Construction de l'usine Northvolt. Alors, les travaux préparatoires, abattage d'arbres, etc., ont cessé au moins jusqu'à mardi parce qu'il y a un petit groupe pro-environnement qui veut savoir pourquoi Québec avait bloqué le projet domiciliaire pour mieux protéger les milieux humides, alors qu'aujourd'hui, Québec autorise au même endroit la construction d'une méga-usine. Je veux vous entendre là-dessus. D'abord, Gaétan. La question est légitime, mais la réponse, elle va être juridique. C'est là qu'on voit effectivement tout le débat qui peut s'ensuivre lorsqu'une décision est prise sans avoir tout couvert. Alors là, on est obligé d'aller à la cour. On a fait valoir les arguments purement légaux et évidemment, les deux parties vont s'opposer. Est-ce qu'on va freiner le développement économique pour simplement ce genre de raisons-là ou non? Il y a un enjeu quand même au bout de la ligne. Si jamais ça ne se résout pas favorablement en faveur de notre groupe pour des raisons qui seraient certainement justifiables selon l'angle légal, bien, c'est peut-être un investissement qui va aller ailleurs. On a souvent l'impression qu'au Québec, c'est donc difficile de faire des projets d'envergure. On va écouter là-dessus Michel Leblanc de la Chambre de commerce Montréal Métropolitain. On va payer un coût énorme, réputationnel, si, quand des investisseurs veulent investir ici, sur des terrains en zone industrielle, dans une stratégie soutenue par les gouvernements, puis à la fin, on bloque. Ça n'a pas de sens. Je le dis, c'est absurde. Es-tu d'accord avec ça, Mario? Mille fois. Il y a mille fois raison. Des terrains industriels... Puis tu sais, un terrain industriel, on faisait des arbres, des explosifs, puis on a fait de la peinture sur ce terrain industriel. Tu sais, un terrain industriel, une fois que tu ne l'utilises pas... Moi, vous enseignez quelque chose. Moi, j'ai eu une ferme. Si tu arrêtes de cultiver ta ferme, bien, il va pousser des arbres, puis il va se faire de la swamp, puis dans le swamp, à un moment donné, un oiseau va venir pondre, puis tu sais, la nature reprend ses droits. Mais ce terrain-là est resté zoné industriel. Alors là, trois personnes, puis un petit groupe environnemental viennent arrêter un investissement de 7 milliards. Ça n'a toujours pas de bon sens. Puis si ces gens-là sincèrement pensaient qu'ils s'étaient établis là, des espèces rares, des arbres d'une valeur écologique extraordinaire, il fallait qu'ils s'en occupent avant, en 2019-2021, qu'ils aillent faire enlever le zonage, ils diraient, hey, M. Legault, faites-nous un parc national avec ça. Vous ne pouvez pas garder quelque chose d'aussi précieux avec un statut industriel. Là, nos représentants économiques du Québec se sont promenés avec leurs petites valises pour chercher des entrepreneurs. Puis là, ils ont montré, regardez ça au Québec, on a des beaux grands terrains industriels. Quelqu'un vient investir, vient s'établir chez nous. Puis là, ils disent, peut-être que tu ne pourrais pas. Finalement, tu te ramasses devant un tribunal. Sincèrement, c'est loufoque cette affaire-là. Je suis tellement frustré. C'est comme l'histoire de la rainette Faux-Grillon, puis de la couleuve de l'échangeur Turcot, mais sur une autre échelle. Parce que là, c'est à cause du petit Benigio, je pense. C'est un petit oiseau qu'on a vu trois fois dans cette zone-là pour son lit. Moi, je partage un peu l'opinion de Mario. En plus, Northvolt offre des mesures compensatoires. Tu sais, tu as une entreprise qui fait son possible pour se comporter comme un bon citoyen corporatif. À un moment donné, je veux bien... Puis la raison pour laquelle Ottawa a dit oui à Northvolt, puis pas au développement domiciliaire, est très simple. Ça s'appelle le cash, ça s'appelle les milliards, ça s'appelle un cellulier. Puis des fois, les gouvernements, ils font ces arbitrages-là. C'est à ça que ça sert, un gouvernement. C'est de les faire, ces arbitrages-là. Une décision... Écoute, tu dis, pour les gens comme moi qui viennent de la région, moi, tout est élevé à Latuc, comme les gens le savent. Région de ressources naturelles et d'une catégorie d'usines. La biodiversité, ça ne tient pas sur un seul terrain. Elle n'est pas si biodiversité que ça, là. Alors là, on se roule un petit peu à terre quand on regarde ça, parce que oui, c'est un terrain industriel, contaminé et tout, et tout, et tout. Là, à un moment donné, il faut en revenir. Bon, je veux vous entendre, parce que le temps file sur les profs. Montréal accepté de justesse, 52 %, Laval rejeté à 68 %. Mais Mario, est-ce que ça a du bon sens de faire voter les profs à 2 heures du matin? J'ai parlé à un prof tantôt ici à Cube. C'est sûr qu'ils sont... Les profs trouvent ça pas de bon sens. On aurait dû laisser probablement le vote ouvert. Mais là, ils nous disent, bien là, c'est ça la procédure. Nos procédures sont ainsi prévues. Fait qu'écoutez, il y a des... Le prof à qui je parlais, lui, il s'est assis là à 17 heures pour participer à l'assemblée. Il est resté jusqu'à 1 heure du matin. Donc, il est resté 8 heures en assemblée. Sur Zoom? À un moment donné, lui, il enseignait un matin. Non, mais il enseignait un matin, il est allé se coucher puis il a perdu son droit de vote. Tu sais, c'est... Il y a des questionnements sur la démocratie fait syndicale à la fin de tout cet exercice-là. Emmanuel? Ben non, mais c'est complètement démentiel. Qui a déjà survécu à une rencontre sur Zoom de 9 heures de temps? Je veux dire, à un moment donné, je ne comprends pas qu'on ne mette pas en place des mesures pour que le plus grand nombre puisse voter. C'est supposé être ça, la démocratie. Et là, on met en place des mesures pour restreindre l'accès au vote. Et ça, ben, c'est malheureux parce que c'est la crédibilité des votes qui est remise en question. Gaétan Barrette, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.